Bonjour et bienvenue chers amis scorpions pour quelques messages du tarot pour les quatre mois qui viennent, c'est-à-dire de septembre à décembre 2023. En d'autres deck vous avez le 2 d'épée qui nous parle d'une décision à prendre mais qui n'est pas si simple que ça. Et je crois que là, cette décision nécessite de votre part de soigner, de guérir quelque chose qui est là depuis un certain temps. Peut-être même depuis votre enfance, il y a cette idée de vous libérer, c'est vraiment une idée de libération. Vous avez ici l'étoile en entrée, c'est-à-dire pour le mois de septembre vous avez l'étoile qui nous parle d'un coup du destin, qui vous invite, vraiment vous invite à tranquillement mettre de côté quelque chose et repartir sur des nouvelles bases. Vous avez ici le 4 d'épée et vous avez le magicien. Les deux arcanes nous parlent tout simplement de la nécessité d'accepter calmement, tranquillement un nouveau départ. Parce qu'au mois de septembre, je crois qu'il y a un coup du destin pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive que vous ne prévoyez pas, que vous n'attendez pas et surtout que vous ne voyez pas. Je ne pense pas que vous êtes en capacité, là aujourd'hui, pendant que vous regardez la vidéo, de dire voilà c'est ça qui arrive. Surtout si vous regardez la vidéo au début du mois de septembre. Par conséquent, au mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui est assez inattendu, inespéré, mais qui vous demande d'être tranquille au point de vue du mental et d'accepter les choses telles qu'elles arrivent. C'est-à-dire ne pas juger, c'est-à-dire ne pas porter de jugement sur votre réaction, vos réactions, vos sentis, vos ressentis. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir, en fait, initier un nouveau départ où vous êtes pleinement et entièrement dans votre pouvoir. Parce qu'il y a quelque chose par rapport à votre pouvoir. Vous avez le magicien ici qui nous dit qu'il sera nécessaire de travailler sur soigner ce pouvoir, s'autoriser quelque chose, s'autoriser à manifester une situation, un projet, un emploi, je ne sais pas, un amour, enfin quelque chose, vraiment quelque chose où vous retrouvez votre pouvoir entier. Parce que jusqu'ici, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas complètement et pleinement vous-même. Il manque la plénitude, il manque la complétude, il manque quelque chose. Et donc, au mois de septembre, vous avez l'occasion de mettre en lumière, de mettre en avant, mais pour cela, il faut rester tranquille, ne pas juger, en fait, tout ce pouvoir qui sommeille en vous, tout ce pouvoir qui est là et présent et que vous allez pouvoir, en fait, pleinement et complètement mettre en œuvre au mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, apparemment, il faudra vous défendre. Il faudra défendre quelque chose qui vous tient à cœur, il faudra défendre quelque chose qui est important pour vous, et peut-être que ce ne sera pas toujours aisé. Parce que je crois que vous allez davantage être dans l'action que dans les mots, parce que les mots vont être compliqués. Mais l'action, par contre, là, je crois que vous allez entreprendre des choses, parce que vous avez ce pouvoir, vous allez prendre conscience certainement à la fin du mois de septembre que vous avez le pouvoir de faire quelque chose, et vous allez lancer, ni plus ni moins, une situation, un projet, une relation, quelque chose où on vous demande d'être dans l'énergie du roi de Denis. C'est-à-dire quelqu'un qui est stable, qui est solidement ancré dans la terre, dans la vie. Quelqu'un qui est solidement ancré aussi dans son intériorité. Parce que vous avez ici la lune. Et cette lune va de pair avec le magicien. Elle nous dit qu'à l'intérieur de vous, vous l'ignorez aujourd'hui. Et vous allez encore l'ignorer au mois d'octobre, je pense. Vous allez vous rendre compte que vous êtes entièrement capable, compétent, que vous avez tous les pouvoirs à votre disposition, tous les outils pour transformer quelque chose. Par contre, ce qu'on vous demande, et c'est cette ligne-là, on vous demande de rester ancré dans la vie, d'être tranquille dans le mental, de ne pas créer une situation un petit peu difficile mentalement, parce qu'il n'y aura pas toujours des éléments d'explication, parce que vous n'allez pas toujours savoir que faire, que dire et que penser. Je pense personnellement, si je peux dire ainsi les choses, que vous n'avez pas à penser, laisser sentir, laisser venir, parce que ce 4 d'épée et cette lune ici nous disent qu'il suffit d'écouter votre intériorité. Votre inconscient, en fait, et c'est ça aussi cette idée de l'étoile, possède déjà les informations dont vous avez besoin. Votre inconscient, c'est déjà ce que vous avez besoin. Et vous n'avez même pas besoin de le formuler. Vous n'avez pas besoin de dire. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Parce que, tout simplement, laissez-vous guider par votre âme, laissez-vous guider par votre esprit, laissez-vous guider par cette entièreté intérieure, et vous allez, en fait, pouvoir travailler sur quelque chose où il vous faudra quand même vous opposer un peu aux événements, aux personnes peut-être, aux situations, mais en tout cas, il faudra vraiment rester solide, stoïque et fort. Et vous avez, au mois de novembre, ce 10 de bâton, avec le 3 de Donnier et avec le 2 de Donnier. Là, je crois que vous êtes complètement et totalement prêt à vous aligner. Parce que ce 3 et ce 2 nous parlent, effectivement, de pouvoir initier quelque chose, développer quelque chose, quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Parce que ce 10 de bâton nous dit que vous allez devoir être le leader. Vous allez devoir avancer. Vous allez devoir lancer les choses. Mais pour que vous puissiez développer, il faut préalable vous aligner. Vous aligner au plan mental, au plan, bien évidemment, de l'âme, du cœur, etc. Donc, il y a cette idée d'alignement. Et c'est là, et regardez-moi ça, c'est là qu'une fois que vous êtes aligné, vous pouvez lancer le développement, vous pouvez lancer les choses, vous pouvez procéder, la vie vous apporte une belle et magnifique opportunité. Vous avez ici l'as de bâton. C'est-à-dire quelque chose qui est passionnant, intéressant, par contre, qui vous demande d'agir. Mais c'est tout à fait logique. Regardez, ici, au mois de novembre, vous avez le 10 d'épée, le 10 de bâton. C'est-à-dire que vous avez fini un processus, vous avez fini un cycle, où vous avez peut-être laissé davantage de place à votre intériorité, où vous avez laissé davantage de place à ce magicien intérieur, à ce quelque chose en vous qui est puissant, qui est fort, et qui vous permet de lancer les choses. Et tout cela, bien évidemment, regardez ici, vous avez deux fois cette idée de nouveauté. Vous avez le page de bâton et vous avez l'as de bâton. Ces deux énergies nous disent qu'il y a un renouvellement énergétique, parce que vous avez fini un processus, c'est-à-dire d'intégration, d'alignement en vous de quelque chose, et vous avez, regardez, le roi d'épée. Ce roi d'épée vous dit quoi ? Il vous dit que là, au mois de novembre, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement comment l'obtenir, vous pouvez planifier, anticiper, préparer. Il y a vraiment cette idée de maîtrise du mental de la situation en tant que telle. Avec ce deux, nous avons le chevalier de Denier. Donc, revenir au terrestre, revenir à la terre, revenir à l'ancrage, revenir à la réalité. Et c'est là que, peu à peu, les choses vont se révéler à vous. C'est là que, peu à peu, vous avez ce roi d'épée qui arrivera complètement et totalement au mois de décembre. Vous avez cette idée d'intelligence, intellectuelle, quelqu'un qui est planificateur, quelqu'un qui sait organiser les choses, quelqu'un qui sait faire, quelqu'un qui sait aussi anticiper. De bâton, il y a cette idée, effectivement, qu'il y a un choix à faire. Cette étoile, en fait, vous pousse, vous oblige à faire un choix pour quitter ce 5 de coupe, pour quitter une situation difficile, complexe et notamment au plan émotionnel. On le sent ça. Comme si, dans cette situation du mois de septembre, peut-être déjà fin août, ou quelque chose, il y a quelque chose ici qui, dans votre actuel, dans votre présent, en fait, ne vous remplit pas, ne vous satisfait pas. Il y a cette idée de manque de plénitude. Donc, là, la clarté est plutôt à l'intérieur de vous. Les informations sont plutôt à l'intérieur de vous. Et vous avez le roi de Denis. À nouveau, cette idée que la clarté, vous allez la trouver si vous restez solidement ancré dans la vie, dans la terre. C'est-à-dire ne pas vous laisser perturber par ce changement soudain, parce que c'est un changement soudain pour vous, par ce changement de soudain, et prendre ça plutôt comme une possibilité d'évolution. C'est ce que nous dit le 2 de Denis. Possibilité d'évolution, de développement, d'avancement. Et si vous envisagez ça comme ça, si vous laissez votre inconscient, et surtout, dans cet inconscient, votre âme et votre esprit vous guider, je vous assure que ça va vous mener vers une belle libération. Voilà, vous avez la reine de Denis. Il y a encore cette idée de prendre soin de son pouvoir, soigner son pouvoir, guérir son pouvoir. Et bien voilà, regardez, 3DP qui nous dit qu'il y a une souffrance intérieure. Il y a quelque chose ici qui vous limite dans votre épanouissement et dans votre développement. Vous avez la grande prêtresse pour vous défendre, pour défendre ce quelque chose, il faut puiser à l'intérieur de vous. Il faut puiser dans ce quelque chose, dans votre âme, dans ce quelque chose qui, tout simplement, est déjà là. C'est déjà là. Vous n'avez pas à le chercher ailleurs. C'est déjà en vous, et par contre, défi, c'est rester stoïque, tranquille. Ne pas se laisser embarquer dans l'angoisse, ne pas se laisser embarquer dans la souffrance, parce que ça vous permettra de retrouver l'apaisement émotionnel, la stabilité émotionnelle, pour retrouver cette confiance et cette estime, c'est-à-dire la confiance en vous, en votre capacité d'agir, en votre capacité de faire, parce que je crois que c'est important sur les 4 mois de travail là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il vous attend une belle opportunité au mois de décembre, et vous devez être prêt pour pouvoir l'exploiter et pour pouvoir, tout simplement, l'utiliser. Vous avez le 2 de coupe. On sent qu'à l'intérieur de vous, il est nécessaire de rééquilibrer. Il y a un conflit. Voilà. On sent ça, qu'il y a un conflit à l'intérieur. Parce qu'en fait, je crois que vous manquez de confiance, vous manquez d'estime, vous manquez de cette confiance en soi, pas aveugle. Il ne faut pas être aveuglé par les choses, mais je crois qu'on vous dit ici de travailler sur le rééquilibrage de votre émotionnel, et notamment dans votre capacité de rester tranquille. C'est important de rester ancré dans la vie, de faire comme si ne se passait rien, tout en écoutant un petit peu ce que vit votre âme. Elle vous communique. Vous avez le chevalier de coupe et vous avez le 6 de bâton. Vous allez dépasser ici, sans aucune difficulté au mois de novembre, quelque chose qui est instable. Et une instabilité émotionnelle, au mois de novembre, vous l'épurez complètement. Parce qu'en octobre, déjà, ça se prépare ici, avec le 6 de coupe et le 2 de coupe. Il y a cette idée de rééquilibrage émotionnel, il y a cette idée d'apaisement émotionnel, et il y a cette idée surtout d'un travail sur l'alignement. Vraiment, en novembre, vous comprenez comment réussir cet alignement, comment réussir, en fait, à trouver les forces, à puiser vos forces pour page de bâton, exactement la même énergie ici, pour préparer, en fait, votre capacité d'agir pour la période qui viendra, parce que tout simplement, vous allez avoir une magnifique opportunité. Et bien voilà. Et vous voyez, c'est vraiment fin novembre, qu'il y a quelque chose qui est là, présent, présent dans la matière, parce que là, le denier nous dit que c'est dans la matière que c'est présent. Et c'est soudain, c'est inattendu. Parce qu'en fait, là, votre destinée vous prépare. Et elle vous prépare, pourquoi ? Pour exploiter cette belle tour, pour exploiter, voilà. Elle vous apporte dans la matière, concrètement, une opportunité. Elle vous apporte quelque chose qui va vous permettre, et c'est là que vous allez passer à l'action. Vous voyez, fin novembre, vous obtenez cet as de denier, et début décembre, vous avez cet as de bâton qui nous dit que vous pouvez passer à l'action. Alors, comme vous avez vu, il y a trois qui ont sauté ensemble. Alors, j'ai l'as de coupe. Ça vous fait plus que plaisir. Voilà, j'ai l'as de coupe. Alors, je vais vous montrer. L'as de coupe, j'ai l'as de bâton, exactement la même énergie, et vous avez l'empereur. Donc, votre cœur purifié, opportunité d'agir, puis d'agir avec grandeur. Parce que cet empereur nous dit que vous êtes tout à fait capable d'agir avec puissance, force, parce que vous avez aligné ici vos différentes compétences, et vous pouvez faire, vous pouvez manifester, vous pouvez ancrer, vous pouvez dépasser ce conflit intérieur. Il y a vraiment cette idée du dépassement de ce conflit intérieur qui était là pour vous. Et l'équilibre, il y a aussi ce côté redresser un petit peu quelque chose à l'intérieur de vous, comprendre des choses par rapport à cette action. En agissant, vous allez apprendre des choses. Et donc, comprendre. C'est pour ça que vous avez le roi à la fin, le roi d'épée. Parce que tout au début de la période, tout au long de la période, ça va être compliqué de comprendre. Mais ici, en agissant, en rentrant dans votre pouvoir de manifester quelque chose, vous allez retrouver l'équilibre et vous allez retrouver la lumière. La lumière, en fait, qui vous donne ce roi d'épée, qui vous donne la compréhension par rapport à une situation. Donc, une liberté, vraiment. Vous allez vous libérer. Et vous avez 9 de coupe, 9 de denier. Alors, ce 9 de coupe et ce 9 de denier nous dit qu'à la fin de la période, vous êtes satisfait. Satisfait de vous, de ce que vous avez fait, de votre progrès, de votre développement. Et en plus, vous avez le 10. Vraiment, vous dépassez ici une difficulté. Voilà, 9, 10 de coupe. Un bonheur. Peut-être pas tout à fait parfait parce que le 10, il est après le 9. Mais au moins, vous avez eu un confort émotionnel, vous avez eu une satisfaction émotionnelle parce que vous avez dépassé et peut-être que vous vous rapprochez de ce que vous souhaitez, de cette fameuse plénitude qui est dans votre cœur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501